Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA à 18 h. On s'en doutait, mais maintenant le message est un peu plus clair. Pas question pour Justin Trudeau de laisser au Québec les pleins pouvoirs en immigration. Néanmoins, François Legault ne repart pas les mains vides de cette rencontre au sommet. Ottawa a ouvert la porte à certaines concessions. Olivier Ferron-Boissé. Après les lettres, les sorties publiques de Québec et les répliques du gouvernement fédéral sur l'immigration... C'est un poids trop considérable à porter pour le Québec. François Legault a finalement pu en débattre en personne avec Justin Trudeau. Je demande à M. Trudeau, c'est de rapatrier le pouvoir au Québec. Or, quelques heures plus tard... Malheureusement, M. Trudeau a réitéré son refus. Non, nous n'allons pas donner plus de pouvoir en immigration. Le Québec a déjà plus de pouvoir en immigration que n'importe quelle autre province parce que c'est très important de protéger le français. Mais M. Trudeau aurait démontré de l'ouverture sur d'autres enjeux visant à répondre à l'afflux record de demandeurs d'asile, notamment en traitant plus rapidement leurs dossiers et en resserrant les missions de visa pour plus de pays. Une ouverture aussi à ce que les travailleurs temporaires qui relèvent d'Ottawa soient d'abord approuvés par le Québec. M. Trudeau a montré aussi une ouverture à ce que la connaissance du français devienne une exigence pour les travailleurs temporaires qui sont choisis par Ottawa. Toutefois, François Legault revient bredouille pour ce qui est du milliard qu'il réclame à Ottawa afin de couvrir les coûts de la gestion des demandeurs d'asile. Pas de succès non plus pour une meilleure répartition de ceux-ci à travers les autres provinces canadiennes. Le gouvernement du Québec examine actuellement toutes ces options. Le premier ministre refuse de dire quelles sont ces options qui lui permettraient de rapatrier tous les pouvoirs en immigration. Il a l'obligation de nous dire en toute transparence quelles sont ces options-là. Et moi, si c'est son idée de référendum spécifiquement sur l'immigration, sur les pouvoirs en immigration, je vais être là pour le soutenir et collaborer. Mais il n'y a rien aujourd'hui. Il est vrai que pour une situation qualifiée d'urgente, la récolte est plutôt mince. Il faut se rabattre sur de l'ouverture et des mandats donnés aux équipes pour s'entendre sur la compensation d'un milliard exigé par Québec. Il n'y a aucun engagement et on renvoie le tout aux équipes de travail. Donc ça pourrait durer des mois. Et si ça dure un an, dans un an, il y a une élection fédérale. Donc la chose va être renvoyée aux oubliettes. Les deux premiers ministres doivent à nouveau faire le point d'ici le 30 juin. Olivier Ferron-Boissy, TVA Nouvelle, Ottawa.